mesdames et messieurs bonjour bonsoir nous revoici sur les challenges sur isaac on continue un solar system maintenant je crois savoir ce que c'est et bien ça donc encore un challenge où on n'a pas de larmes donc je ne peux je ne puis il nous faut des familiers là ça va être plus important du hp up et donc les dégâts on les fait comment avec les mouches on a de 2 pretty fly qui nous protège et on a la mouche rouge et mousse bleu mouches couches qui fait plus de dégâts que la mouche bleue il faut aller au coeur quand même on l'aurait bien pris ça mais même ça on veut pas péter les flammes ou quoi on peut pas vraiment optimiser pourquoi je claque une bombe là j'espérais tendre ce mondiant pourquoi j'ai claqué mon unique bombe alors que si on veut un rocher marqué on va avoir le seum on va pas être bien je vais avoir une suée je vole en revanche the emperor the emperor récupère une pièce the emperor ça peut être pas mal pour le dernier étage quoi disons on skip le dernier étage et de la direct boss quoi ça veut dire garder la carte jusqu'au bout ça je peux c'est un hp up non non c'est un hp up et d'autant plus ça nous donne des bombes entre guillemets gratuite je peux utiliser en fait mes points de vie pour claquer des bombes ouais ça c'est le pire ennemi ça non pour nous c'est parce que je me suis je me suis mal organisé c'est pour ça c'était pas si dur shoot da whoop c'est très bien ça on est on est bien du coup bombe ici ça vous ça coûte combien un demi-cœur ok on peut peut-être aller on a on a laissé on a laissé demi-cœur derrière je suis pas sûr que ça soit bien de jouer avec lui j'aurais aimé tenter quand même le truc mais je vais claquer tous mes cœurs et au mieux il va me donner un objet mais où qui va me servir à pas grand chose quoi on avait quand même du coeur dispo mais bon pas non plus la folie quoi et voilà qu'est ce qu'il pourrait me donner il donne plein d'objets bien mais il nous faut des larmes pour ça c'est pas si fort que ça shoot da whoop j'avais espéré un peu plus de dps par rapport à shoot da whoop coeur noir ça non c'est pas mal encore une fois faut peut-être jouer devil deal en disant il nous faut des familiers en il y en a il y en a à quoi qu'il y en a en angel room aussi c'est c'est un c'est un challenge vraiment donne envie en celui-là donne envie de s'investir est-ce qu'on y va tout de suite on a 100% de chance hp up d'amage up d'amage est-ce que les mémouches elles font des dommages par rapport à mes dommages à moi je sais pas moi ça c'est bien mais c'est un activable qui me transforme en démon mes dégâts augmentent mes larmes augmentent je vole grâce à ça mais du coup ça me sert à rien que ce perso on va fermer un peu peut-être pour essayer d'avoir du hp up des coeurs bleus quelque chose quoi ah non ou perdre nos coeurs bleus ou noirs quelque chose quoi et ouais je fais attention aux mouches qui me tournent autour et je fais plus attention au pattern des ennemis on est amis avec les mouches en revanche oh vous déconnez sérieusement il était magnifique ce rocher marqué je l'aimais déjà mais il m'a trahi le shop peut-être pareil c'est encore un challenge sans item room ça il faut être accroché quand même on joue les mouches quoi après c'est un bel entraînement quand on est en galère mais ça c'était bien ça ça j'étais d'accord pour le prendre on a 10 balles ça suffit pas ça mais même pas une piécette rien on a la secret on n'a pas la super secret sauf qu'elle a des il ya possiblement parce que si c'était ici la secret la super secret alors elle se serait ouverte je pense bon bah go on a perdu un demi coeur noir dans l'histoire mais bon on a gagné quelques ressources quand même il me semble j'essaye de me rassurer comme je peux peut-être que voilà je joue un peu plus choupe da whoop quand même ça peut être important la grande salle on essaie de se garder se mettre choupe da whoop pour la grande salle mais bleu sur bleu là ma mousse bleue je la vois plus moi vous êtes gentil on m'a déjà fait le coup quoi rouge sur rouge maintenant c'est bleu sur bleu ça a fait le travail quand même on n'est pas mécontent de cet objet c'est vrai que je vole il faut pas l'oublier ça ok attention 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 il faut s'occuper de lui c'était pas fait exprès l'autre mais ok ici même super secret ce sera non ici en bas ouais ça va être bien ça ça c'est du bon boss ça qu'on aime bien avec ce genre de stuff non pas du tout non pas du tout ah mais les mouches qu'il invoque sont mes amis ils le défoncent tout va bien j'avais peur justement parce que je me disais il va falloir esquiver les tirs ennemis là et pas du tout regardez ce sont mes amis on a pas trouvé le shop on va peut-être quand même chercher le shop on a 15 balles même si c'est juste pour un coeur bleu bah pourquoi pas après bon il faut pas perdre de coeur entre deux quoi comme d'habitude ça ça peut être intéressant non il y a deux coffres rouges ça en revanche c'est la merde mais non mais tout va bien ce sont mes amis allez-y on va laisser je vais m'en occuper je vais être bien gentil mais bon très bien faut pas faire ça enfin euh pokémon bah ouais pokémon go tous les jours tous les jours là on n'hésite pas une seule seconde hein ça va être une aide hein après tout bon euh on a on a pas trouvé la la secret euh attendez ouais je revérifie mais c'est peut-être ici c'est ici même un magic mushroom on le cherche ou pas est-ce que ça vaut vraiment le coup ah zut je voulais faire péter le mendieu en même temps j'ai pas réussi petit lock up ok bon allez ah zut qu'est-ce que c'était j'ai pas vu c'est ça le problème quoi y'a trop y'a trop ah mais non bon finalement est-ce que c'était mieux j'ai déjà fait trop touché non ça devient compliqué par moment hein de devoir gérer les mouches en même temps d'esquiver les ennemis jusque là j'avais l'impression que ça se passait bien mais je me rends compte que ça peut être vite le désastre ok euh ça ça donne des mouches bleues je sais pas dans quelles circonstances mais ça me donne des mouches bleues c'est un peu voilà c'est un peu nos potes les mouches quoi je suis là je suis là ok ok on le rappelle 3 pilules de puberté et on a un HP up que ouah ouais mais c'est pénible ça ça tire vite l'exclusion parce que j'en saveur on a blabla j'utilise plus mon choup d'amour je l'ai dit et je le fais pas coeur bleu ce sera tout va en bas plus tôt très bien voilà maintenant mais je vais dessus et il deux fois en plus je suis le pire et qu'est ce que c'est pourquoi on a toujours ce boss pourquoi il apparaît à chaque fois c'est obligé quoi nul tire size mais c'est celui là je confondais avec le blanc moi je croyais que c'était le tout blanc tire size à non ok on a encore un magasin on est où là on a encore deux magasins non mais non challenge c'est un peu chaud les salles de challenge quand même avec ce stuff quoi c'est ça que je veux dire pas de base ça va quoi c'est pas c'est comme aller faire une salle de challenge avec avec the lost on a de basse quoi c'est chaud quoi il manquait un chouïa et forcément je me fais toucher derrière tu peux pas se coordonner ces mouches aussi là j'aurais pu mettre là j'étais safe il le voit mais bien trop tard ancien tricol qu'est ce que tu as pour moi you're fun top c'est parfait il ya un rocher marqué justement devant mon nez the stars will of fortune will of fortune ah mais j'ai pas vu le magasin et du coup je l'ai mis sur le rocher marqué il faudra s'en souvenir mais non mais papa lui et non pas comme ça oh c'est l'angoisse cela mais non mais sérieusement j'ai géré comme un chef et je me fais toucher par les petits trucs c'est terrible quand même ça on peut faire péter une turfit penny assez intéressant mais bon pour que les pièces qu'on ramasse mais zut donne par moment une pièce supplémentaire il tourne au moment où la mouche va aller dessus quoi parce que voilà le feu rouge en même temps tire quoi c'est pour ça que j'étais un peu en stress de nouveau un rocher marqué ah mais il y a des ennemis ah mais zut putain du truc de c'est le pire attendez voilà je fais ça ok hop oh mais non mais non mais pas grid enfin qu'est ce que je vous ai fait sérieusement qu'est la suite la suite non pas là pas là le boss est là mais zut zut flûte ah mais du coup machine bleue avec rocher marqué mais non ok on peut probablement avoir un meilleur trinket que ça alors ça c'est pas un meilleur trinket c'était quoi ça the stars on peut aller faire la la curse on est pas allé dans la curse non on est pas allé 2 diamonds à go justice justice le monde le monde ça 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 on peut on peut marcher sur les piques mais je vole et les corps au pied quoi ok le lunch bag ça c'est marrant ça ça donne des chances d'un jail room joker ah les enfoirés joker les enfoirés joker les enfoirés joker je voulais garder mon mon zempereur et redonnez-moi redonnez-moi mes trucs un coeur bleu je me dis faut aller le chercher dans ce merdier ok ah rosary ça donne ah ouais c'est peut-être mieux du coup non mais on veut du devil room je sais pas je sais pas je sais pas mais on voit direct hein rosary donc tout ça va ça fait passer de 50 à 75% de chance d'un jail room vraiment je suis en train de claquer tout mon truc dans cette machine quoi m'a donné tellement aussi il y a encore trop de cartes on sait plus ouais c'est bon ça suffit ça suffit maintenant judgment oh mais non on est obligé saint oil génial hein alors si nos mouches font des dégâts par rapport à nos dégâts c'est super mais étant donné que je ne sais pas de stars de the stars ok donc il y avait le joker the emperor bon euh ouais mais en fait c'est mieux c'est mieux the emperor ça me permet de skip un étage complet quoi les étages qui vont être dégueulasses justement euh donc on va garder the emperor c'est parce que là l'angel room ou la devil room on va forcément la choper euh du coup rosary non pourquoi on a 2,5 qui on a perdu 2,5% on a perdu ils ont été transférés en devil room pourquoi qu'est ce que j'ai fait c'est un toil c'est ça mon erreur ouais mais c'est de l'optimisation de clodo surtout pour un challenge mais bon ce que je veux dire c'est que je me fais un peu chier quand même quoi mais couteau ça marche jamais j'ai pas de couteau quoi si je le prends j'en aurai pas je tente c'est une arnaque hein ouais voilà j'en ai pas mais non mais putain j'avais pris the stars pour pas faire ça je suis vraiment le pire je fais toutes les erreurs possibles voilà euh voilà le couteau j'avais envie de tenter d'essayer c'est pas si grave de perdre 2 hp bah vas-y hein gogo judgment bah allez vous m'énervez vous m'énervez vous avez réussi je me suis fait chier à prendre rosary et tout pour avoir plus de chance dans le jail room mais est-ce que c'est pas décidé déjà à l'avance mais attendez bah du coup on prend un trinket ce qui peut nous être utile euh ça voilà mais non on repart avec le même stuff quoi c'est ça le problème avec plus de coeur peut-être un peu plus bah mon pire ennemi là c'est c'est le c'est le piège piquant bon il y a l'ennemi aussi il y a l'ennemi qui m'en a mis plein euh bah bah hp up on en a perdu 2 on va reprendre hein on pourrait prendre fear shot est-ce que mes mouches pourraient créer la peur on ne le saura jamais en tout cas pas sur ce stream j'ai pas utilisé chop da whoop hein je suis le meilleur oh la cochonne la cochonne je l'ai pas vu hein on a vu j'ai pas vu la secrète en dessous là probablement la secrète en dessous là probablement la laisse pour approcher nos familiers on en a pas est-ce que c'était le bon endroit pour faire ça ? je suis moins sûr ça c'est pareil inutile c'est vrai que j'ai tendance à jouer mouche rouge parce qu'elle fait plus de dégâts mais peut-être qu'il faut jouer mouche bleue dans certaines situations parce que c'est plus loin quoi c'est plus safe ah mais la pire pire ennemie ça parce que voilà ça pops des centaines de merdiers comment voulez-vous ? c'est plus et en plus avec le piège au milieu c'était nécessaire le piège au milieu là ? red candle c'est pas mal aussi mais on a chop da whoop mais bon on pourrait balancer une flamme de temps en temps sur les ennemis sauf que c'est un truc qui se recharge tout seul je crois au fur et à mesure du temps non ? je passe tuer à 100% on va juste y aller hein on peut faire péter le mendiant pour gagner un peu de chance pourquoi pas ce sera non ? après je sais même pas si ça me fait vraiment des mouches bleues le truc que j'ai pris parce que ça se trouve c'est au nombre de touches qu'on fait sur les ennemis grâce à nos larmes c'est vrai ça se trouve il est complètement inutile ce trinket maintenant que maintenant que je me fais le constat peut-être qu'on aurait dû prendre un autre trinket mieux on en est pas de mieux en tout cas j'ai pas le souvenir j'aurais dû tester rosary aussi qui donne plus de chance dans le jailroom on a pu voir quand on a pris le devil deal est-ce que ça influe quoi que ce soit ou est-ce que c'est juste de la baise quoi ? magnifique optimisation de shoot da woof mais ouais pokéball c'est vrai qu'on a pas vu beaucoup de potes pokémon depuis tout à l'heure après ils se font peut-être défoncer tout de suite oh magnifique hein la combo ouais bah des coeurs bleus très bien des coeurs noirs très bien pareil quoi Krampus mais peu importe ce qu'il me donne je m'en fous quoi quoi que est-ce que c'est pas mieux son truc à lui la tête de Krampus c'est tous les trois c'est trois charges aussi tandis que moi au shoot da woof c'est deux charges alors alors arrête le pauvre col comme ça il y a même pas besoin de se prendre la tête bon bah ça ça peut donner un objet au fur et à mesure qu'on se fait toucher à un moment l'os va casser et il me donnera un objet ou deux ou douze j'ai peur je sais pas la portée de la bombe en tout cas elle pète dans son nez ça ça fait plaisir ah mais je croyais que c'était l'utilisable ah c'est des grosses bombes c'est ça mes bombes sont énormes maintenant je vois pas ma bouche rouge rouge sur rouge belle angoisse ici des ennemis qui arrêtent pas de bouger là mes mouches aussi elles arrêtent pas de bouger faut arrêter tout ça qu'est-ce qu'on a ici le cup ça me va ouais ouais bah allez-y voilà enfin enfin le renfort allez-y allez-y mais non mais je fais pas gaffe du coup 5 heures complets ça on l'oublie vite mais 5 heures complets il fout le camp le boss proche est marqué ici non le boss direct là quel bonheur attendez parce que là faut peut-être tuer ceux-là avant là mais non c'est pas une victime mais non mais arrête nom de dieu de mouche mets toi bien là voilà clair noir c'est parfait non c'est nul comment voulez-vous va-dessus va-dessus je la vois pas ma mouche rouge j'ai perdu mes chances de devil deal terrible le hp up euh le hp up écoutez c'est tout ce qu'on a besoin maintenant du hp up hein quand je dis maintenant parce que là maintenant tout de suite le challenge est fini on peut aller checker là quand même voilà petit coeur bleu écoutez ah non il nous faut notre charge de choupe d'ahou quand même oh mon dieu la catastrophe ça va pas de panique ça va pas de rocher marqué ici même avec un peu de de moule non allez the emperor alors on défonce les yeux on va chercher l'autre là-bas attention attention ok j'aurais peut-être dû attendre qu'il fasse popper des ah ouais mais ça va être tellement compliqué ça va ça aurait pu mal se passer hein vraiment hein il fallait bourrer quoi c'est bon c'est bon Perthron très très bon hein la rune Perthron de toute façon tous les premiers challenges c'est les runes hein il y a pas de il y a pas à tergiverser de ce côté là et on est encore sur les premiers mais suis-ci king c'est pas pour donner la carte justement la carte qui sert à rien alors elle sert hein mais mais quand très très courte occasion bon peut-être qu'il faut aller tout de suite taper dans les dans les challenges dégueulasses ou scatman c'est marrant ça scatman papapadapa c'est du challenge marrant et en même temps ça débloque un petit un objet qui est marrant mais qui est pas fort mais bon faudra peut-être continuer les les challenges peut-être qu'on va refaire un je pense on va peut-être tenter suicide king mais est-ce que j'ai envie je suis pas sûr peut-être le chat a pris ma langue on verra bien mais tout ceci ce sera pour un prochain épisode bien sûr merci d'avoir regardé je fais des gros bisous et à bientôt